C'est le moment de faire la pub sur les réseaux sociaux pour ce magnifique jeu. Je vais préciser pour le chat, pour ceux qui n'auraient pas de pub, c'est normal. Les pubs sur Twitch, c'est un peu bizarre, tout le monde n'a pas forcément de la pub. Ça ne touche qu'entre 15 et 20% des gens, donc si vous voulez vraiment avoir une pub, ce qui est cool, vous pouvez essayer de refresh le stream. Ou bourrer les dons, ce qui est quand même infiniment plus efficace. Pour ouvrir les dons, dès que la pub est finie, on va en parler un petit peu. Eh oui. Tu peux aller voir si les pubs c'est fini ? Normalement, il fallait qu'un coup, un coup de l'air, l'as de pub. P.S. Jacques, c'est le meilleur numéro de Spyro 1. Euh, pardon. Il y a un mot, il est parti. Et 20$ pour un tigidi-poipoi. Alors... Une question de Karo qui demande pourquoi on peut aller sur Hitbox. Je ne sais pas s'il m'entend, mais... Donc, alors pourquoi on n'est pas sur Hitbox ? Parce que... Parce que, parce que, parce que... Parce que la... Twitch a l'exclusivité de la diffusion de l'Awesome Game Non Quick. Ça ne peut être diffusé que sur Twitch. C'est pour ça qu'on n'est pas, par exemple, sur Hitbox, ou Hitbox... Pas sur Hitbox, sur Dailymotion, ou sur Dailymotion, les pubs sont beaucoup mieux foutus, et là, 100% des gens ont des pubs. Et on a vu des problèmes aussi à propos de ça l'année dernière, je crois. Voilà, pas l'année dernière, il y a 6 mois au SGDQ. Il y avait eu un petit problème. Donc, on est de retour, normalement, les pubs sont finies. On va partir pour du Crash Bandicoot 2. Mais avant, petit message corporatiste, bien sûr. Nous sommes toujours sur le restreint français de l'Awesome Game Done Quick 2015. Marathon de Speedrun, qui récolte de l'argent pour la Prevent Cancer Foundation, association à but non lucratif, qui finance la recherche contre le cancer, et tout ce qui est prévention, dépistage. L'argent récolté par ce marathon ira pour la recherche et le dépistage du cancer du sein et de la prostate. Donc, n'oubliez pas de bourrer les dons, c'est très important. Vous pouvez donner sur GameDoneQuick.com. Et participez aux défis FR. Très important aussi, les défis FR, qui nous permettent de mettre le rostream un peu en avant et la communauté française en avant aussi. Alors, je vous invite tous à bourrer, bourrer Jack 2, qui arrive après Crash Bandicoot 2. On n'a plus beaucoup de temps et il y a 400 dollars à rattraper. On est en train de rattraper. Tout à l'heure, c'était 600. Voilà, on est en train de rattraper. C'est totalement faisable. Bourrer Jack 2, la langue française. Aussi, vous pouvez donner accessoirement via TheYeti.com, qui vend des t-shirts et sur les t-shirts du marathon, un pourcentage est reversé au marathon. Et aussi sur Humble Bundle, qui a fait pour la GDQ 2015 un bundle de jeux assez fat, avec plein de bons jeux, du Escape Go, du Chantae, du Volga, du Oddworld. Mais aussi, si vous allez à 10 dollars, vous avez 3 mois de Xplit Premium. Donc ça, c'est assez cool. 30 dollars des t-shirts TheYeti exclusifs, des badges, plein de trucs. Il y a aussi du Twitch Turbo pendant un mois, qui vous permet de ne pas voir les pubs, mais quand même de participer à l'argent qui est donné aux streamers. Donc voilà, bourrez les dons, c'est très important. Et là, on va mater ce petit speedrun de Crash Bandicoot, qui sera certainement très sympathique. Voilà, donc je vous laisse vous présenter, si ce n'est pas déjà fait, et présenter le jeu. Alors, il y a M.O. qui a un micro qui bosse pas mal. Attendez, c'est peut-être mieux ? Je crois que c'était, ouais. Là, c'est mieux. Alors parce qu'effectivement, j'ai vu mon microphone, il était en off, et là, ça marche mieux quand tu mets en on. C'est incroyable. Ah oui. Donc voilà, on va vous laisser là-dessus. On va avoir un rapport de causalité. Bon bah, du coup, avant que le run commence, d'usage de se présenter. Oh, c'est une bonne idée. Donc qui es-tu ? Enfin, tu t'es déjà peut-être présenté pour Spiro, mais représente-toi pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Bon bah, toujours Ikakura. J'ai... Enfin voilà, runner de Spiro 2, Anyperson, Catastylisman, depuis pas mal de temps. J'ai arrêté, et je ne suis pas sûr de reprendre. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas mal d'expérience sur les jeux, et je suis un spectateur très assidu de beaucoup de runners sur Twitch ou Hitbox. Et autrement, je vagabonde sur les internets, je fais des vidéos analytiques, et puis je me tape des barres sur Twitch et Hitbox. Bon, si ça vous intéresse, vous googlez mon nom, et vous me retrouverez très facilement en de plusieurs lieux. Et voilà. Et qui es-tu, Amo ? Bonjour, je suis Amo, j'ai 25 ans, je suis incroyablement motivé. Et non, je suis... Moi, je ne suis pas trop un speedrunner, je suis plus un blogueur, un jeune observateur, très fan des marathons AGDQ depuis 2013, et assez fanade de la saga Crash Bandicoot en général. Et je suis aussi l'organisateur, co-organisateur du marathon Hajime, qui a eu lieu en août dernier, pour lequel on avait relevé 2000 euros avec son forum Thali pour l'association Autisme Europe. Ah, si ça se branle l'anneau, et sur les trucs qualitatifs, j'ai participé à la Fallive, tu veux qu'on se batte ? Allez, faisons ça, qui c'est le meilleur ? Allez, qui c'est qui a récolté le plus de dons ? Ce qui est bien, ce qui est bien que ce combat de dons, ce combat de bide de dons, c'est qu'à la fin, tout le monde gagne, ce qui est fantastique. Donc là, pour l'instant, pas de signal, le jeu devrait arriver, il devrait être là, peut-être, un jour. Et du coup, le chat US est méga fond sur le coréen pour Jack 2, donc si vous voulez vraiment faire front pour le français sur Jack 2, il faut vraiment s'y mettre également, ne pas hésiter à promouvoir la belle langue française de Rimbaud, de Chateaubriand et de Joe et Star sur les chats US même. C'est le moment de rebourer les dons, en attendant que le run commence, et gueule dès que tu commences, parce que sinon, ça va être la merde. Enfin, gueule dès que ça commence, parce que je n'ai pas envie de rater le début, mais je vais juste rebourer 10 euros, vitesse. Il y a une image à l'écran, c'est Crash qui... Ah oui, c'est coincé dans l'arbre. J'ai 10 sur 10. Alors bon, peut-être en préambule, je tiens à dire que je connais assez bien le... Enfin, j'ai beaucoup regardé Crash 2 en uniperson, sauf que je ne suis pas totalement un jour au niveau des glitchs et des machins, je ne saurais peut-être pas totalement les expliquer, même si je connaissais bien le jeu. La run n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé, j'ai rematté son record personnel à Roach 788, je l'ai regardé ce matin, il est assez récent son record personnel, il n'y a pas de gros changements fondamentaux. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a finalement assez peu de glitchs et que ça va être vraiment se jouer pas mal au skill. Donc si tu as vu du Crash 2 il y a un an, c'est plus ou moins les mêmes skills, mais peaufinés avec peut-être moins de morts et plus de passages rigolos. Ça va alors. Bon allez, moi je bouge un don en vitesse, vite, vite, vite. Ah, speedrunner les dons. Speedrunner l'argent, c'est intéressant. C'est important même. L'an dernier, c'était au GDQ, on avait eu du Crash Bandicoot 3 à Any% qu'il me semble également. Oui, speedrunner par Saboom qui est ici présent en tout cas. Celui qui était derrière notamment. Le runner que je saluais en de nombreuses fois, c'est quelqu'un de très très cool et de très dynamique qui relance la communauté à chaque fois. C'est ça, donc là ça a du Any% No Game Over Abuse, si mes signes sont exactes, ou... Non, juste du Any% No Death Abuse. Alors on va peut-être expliquer un peu en vitesse quand même qu'est-ce que Crash. Donc en effet, comme on l'a dit, si vous étiez là sur Spyro, on en a déjà parlé pas mal avec Purple Sea, mais en l'occurrence c'est une série de jeux qui continue encore aujourd'hui, il me semble, parfois, mais en tout cas, on peut noter quand même. Maintenant c'est les Skylanders et Crash Bandicoot, par contre c'est vrai qu'on n'a pas eu de double depuis un petit moment, objectivement. Et... Est-ce que ça nous rend triste ? Je ne sais pas, parce que depuis qu'il a été repris par Vivendi, c'était un peu de la pure. Activision, c'était... On a tous des souvenirs assez bizarres de Crash Twin Sanity ou des trucs comme ça. Non, effectivement, ça vient de... Alors, pour l'anecdote d'ailleurs, Insomniac et Naughty Dog, Insomniac c'est donc Spyro, et Naughty Dog c'est donc Crash Bandicoot, étaient des studios tellement copains qu'ils étaient en fait dans le même bâtiment de Californie, ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans Crash Bandicoot 3 on peut faire un code dans l'écran titre qui fait apparaître la démo de Spyro qui implique un peu le rapprochement des deux séries qui étaient un peu les fers de lance de Sony à l'époque où ils n'avaient pas forcément des grosses licences plateforme et c'était un peu la réponse à Mario, à Banjo, etc. Ce qui faisait les beaux jours de la Nintendo 64. Et c'est des jeux, c'est deux jeux Spyro et Crash qui ont plutôt bien vieilli. Crash encore mieux que Spyro, parce que Crash repose plus sur une 2,5D. On va voir ça pour ceux qui ne connaissent pas mais on va dire que les niveaux sont plus linéaires qu'un Mario 3D ou qu'un Banjo Kazooie ou qu'un Spyro. Ouais. En effet. Donc on va peut-être présenter le jeu globalement. tu vois, j'allais dire Spyro, c'est une maladie. Mais Crash, en l'occurrence, est un Bandicoot, un animal un peu particulier avec une façon de Tazmanie, de toute manière, tout le jeu arbore une espèce de mythologie et d'imaginaire reposant sur... Alors là, je vais être d'un racisme par ignorance assez fou mais une espèce d'animal australien en tout cas d'Océanie, disons. Oui, c'est un peu océanique comme univers mais on va voir que ça mélange tous les... Là, autant le premier, c'était très océanique, très tropical, autant à partir du deuxième, ils vont commencer à se lâcher avec des niveaux qui ont des thèmes pas du tout tropical comme on va le voir dès le deuxième niveau par exemple. Totalement. Et ça va être parti ? C'est déjà parti, je crois. C'est parti. Donc là, le but du jeu, le scénario, très simplement, Cortex, semble devenir gentil, grosse guillemets, parce qu'on, spoiler, en fait, il est toujours méchant, et convaincre à je de récupérer 25 cristaux violets qui sont réparpillés dans les niveaux. Donc, il faut parcourir les niveaux, récupérer le cristal, terminer le niveau, accumuler les 25 et à la fin, boss finale et on sauve le monde encore une fois, puisque à la fin du premier, on avait déjà pas mal aidé à se débarrasser de ce cher Néocortex qui est le méchant de la saga Crash Bandicoot. Et oui. Donc Crash, qui est-il ? Donc c'est un pécore pas foutu de parler et qui est un peu teubé mais qui est quand même d'une gentillesse folle, accompagné de sa sœur Coco qui, elle, est une nerd, disons. C'est ça, une aqueuse de génie qui va essayer de... Là, on ne le verra pas les cinématiques mais avait essayé de parler plusieurs fois avec Crash par hacking des signaux radio pour essayer de lui faire comprendre que non, Cortex est méchant. Mais t'as beau essayer de... Tu comprends mais tu continues à accumuler les cristaux quand même au cas où ce qui est un peu bizarre mais... Donc voilà, le scénario, c'est ça. Crash Bandicoot qui est lui-même une création de Néocortex et donc le 2, c'est ça, tout ce principe est là. Après, on peut peaufiner un peu parce qu'il y a justement après des pierres précieuses à récupérer. Donc si tu finis un niveau en récupérant toutes les caisses en les brisant tous, tu gagnes un cristaux mais ça, on ne le verra pas du tout puis il y a des cristaux des pierres précieuses spéciales qui se trouvent au milieu du jeu, des pierres précieuses de couleurs mais ça, on n'est pas dans un nenni, on n'est pas dans un 100% donc on ne va pas beaucoup voir ça. En effet. Et donc, les actions disponibles pour Crash sont donc le saut, évidemment, la glissade qui est en fait, lorsqu'il appuie sur rond, il peut se baisser et en fait, s'il est en mouvement, il fait une glissade comme vous le voyez et il peut faire une toupie sauf qu'en fait, c'est une technique qui est très utilisée et qui le spam littéralement, c'est donc de dasher et d'annuler la fin de son dash où normalement, il a un tout petit recover où il y a un moment où il se relève, en fait, il annule la petite animation où il se relève de sa glissade qui, elle, est ralentie en l'occurrence, il l'annule avec un dash, enfin, avec une toupie, pardon. Et c'est pour ça qu'en fait, il spam littéralement ça et en fait, l'inertie par la vitesse qui lui est conférée avec cette technique lui permet de faire des sauts un peu plus grands et c'est ce qu'on a vu lorsque tout à l'heure dans le premier niveau il sautait au-dessus des ravins, c'est-à-dire qu'en fait, il faisait une glissade, il annulait la glissade avec une toupie et il sautait en même temps ce qui lui faisait faire des très grands sauts lui permettant des boucs qui ne sont pas normalement possibles, ouais. Voilà, exactement. C'est assez passionnant donc on va voir, c'est un run où finalement, il y a assez peu de glitchs, il va faire une run sans Game Over Abuse, le record du monde est à 42 minutes, son record personnel est à 43 minutes et 14 secondes je crois, je vais vérifier ça rapidement mais 43 minutes, 43 secondes, le record du monde est à 42 minutes 10 secondes donc c'est des runs qui se jouent souvent à des petits coups de bol, enfin des deathless, des runs deathless sont plutôt difficiles à éviter, on va peut-être avoir une ou deux morts et en général, c'est souvent des runs qui permettent du beau jeu et de la compétence avant tout et assez peu de glitchs finalement, même si dans Crash Bandico 2 il y a des gros glitchs bien abusés qui permettent de finir le jeu en 15-20 minutes assez facilement mais ça, c'est pas le plus intéressant à voir. Oui, tout simplement. Donc là, le chat nous informe que la langue française est passée devant pour Jack 2 c'est une bonne nouvelle et là, il va éviter la pierre précieuse qui est là parce que s'il la chope, il va devoir se taper une petite cinématique à chaque fois que Crash Bandicoot récupère une pierre précieuse il fait une petite danse qu'on ne veut pas avoir parce qu'on va perdre 2, 3, on va même perdre 5, 10 secondes donc on veut absolument éviter de récupérer des pierres précieuses pendant toute la run ça ne nous intéresse pas forcément. Oui, en effet. En effet. Donc là encore, alors ce qui symbolise la vie chez chez Crash de la même manière que dans Spyro encore une fois les parallèles entre les jeux sont assez évidents on va parfois les souligner mais là en fait c'est vraiment le masque qui ah là il s'est fait pousser par l'oiseau malheureusement Oui, il s'est fait un peu pousser mais le masque qui comme Sparks la libellule dans Spyro lui permet d'avoir 3 indices de protection et s'il se fait toucher c'est le masque qu'il prend pour s'épêcher C'est ça et le 3ème masque de protection est très important puisque tu deviens invincible en fait pendant une courte période de temps et tu vas plus vite sauf que ça nous aide pas parce que quand on est dans cette forme là quand on est en mode invincible on peut plus faire de glissade et de la toupie le trick de la glissade et de la toupie ne marche plus donc on va moins vite donc on va essayer de ne pas avoir 3 masques on va juste essayer d'en garder 2 et de les utiliser à bon escient pour pouvoir par exemple prendre des dégâts quand on prend un dégâts on a un petit recul qui peut nous aider par exemple à sauter plus loin donc on va s'amuser parfois à garder le masque pour des bonnes occasions et on va avoir la mode invincible qu'une seule reprise là on vient de voir le gros saut sur le ravin parce que dans le jeu original quand tu arrives au fond de ce ravin tu as une vague d'ennemis qui arrive et tu vas tuer tous les ennemis pour pouvoir avoir un ressort en forme de champignon qui arrive et pour sortir du ravin et comme là on peut sauter assez haut assez facilement c'est plutôt optionnel et là un autre type de niveau qui est celui de la poursuite avec la boule Indiana Jones qui était très impressionnante pour l'époque un peu une signature de Crash Bandico déjà le premier avait une grosse boule on va avoir un niveau avec un ours et puis dans le 3 on avait le Triceratops donc c'est toujours une signature de la série ces fameux niveaux où on ne voit pas où on va c'est à dire que la caméra nous empêche de voir en avant et c'est toujours ça fait peur au début mais finalement quand on a de bons réflexes ça se passe assez facilement et c'est très sympa surtout en fait c'est très jouable et ouais c'est pas du tout le level design est assez peaufiné pour qu'au final c'est pas frustrant ou chiant c'est vraiment calibré là on l'a pas vu mais par exemple toutes les caisses avec un C dessus sont des checkpoints donc il suffit de casser cette caisse à chaque fois qu'on meurt on va revenir à là où était la caisse brisée donc si par exemple vous avez une PS Vita ou une PS3 ou une PS4 n'hésitez pas vraiment à jeter un oeil sur les Crash Bandicoot le 2 est peut-être le plus accessible le plus sympathique parce que le premier est vraiment très très dur il est assez difficile à manier mine de rien il est pas forcément aussi fluide aussi sympathique aussi accessible que le second et le troisième le troisième est plus simple que le deuxième qui lui-même était plus simple que le premier mais le deuxième peaufine vraiment pas mal de gameplay et en fait il se trouve et pas si moche que ça là pour l'instant ce qu'on voit à l'écran pour de la 3D pour de la Playstation 97-98 ça reste quand même vraiment ça vieille bien entre guillemets parce que ça reste assez vieux mais ça a quand même son cachet et là il s'amuse à sauter sur le boss qui est un vin cible Reaper Who qui était là dans le premier déjà et qui entre temps est devenu un prof d'université comme quoi on peut être dément et avoir une chance dans la vie et en fait lui il est plutôt moi je trouve que c'est très crédible et quand on est speedrunner c'est pénible parce qu'il faut attendre qu'il fasse apparaître cette TNT et puis c'est Nitro alors le Nitro quand on les touche on explose directement la TNT elle explose au bout d'un compteur il faut éviter évidemment de faire une toupie dessus donc là il s'amuse avec Reaper Who parce que sinon on s'ennuie un peu dans ce boss là qui est comme j'ai dit pour les speedrunners pas spécialement friendly donc là il s'amuse juste avec Crash donc c'est plutôt fun c'est vrai que j'ai vu ça dans le chat on a oublié de préciser quelque chose d'assez important c'est qu'en effet dans les niveaux course poursuite le niveau de tout à l'heure en fait à la fin de chaque séquence avec l'espèce d'énorme rocher qui nous poursuit en fait en effet il y a Crash normalement qui est propulsé qui a une petite animation de 3 secondes où en fait il fait une roulade c'est vrai c'est vrai il fait une roulade et en fait là il le skip en faisant un spin dash donc spin dash la technique de dash et puis de spin tout est dans le nom et voilà simplement il évite l'animation de cette manière mais c'est vrai qu'on a oublié de le préciser c'est bien de nous le rappeler mais en l'occurrence le boss il n'y a pas un milliard de manières de tuer le boss en général les boss dans Crash Bandicoot 2 il n'y a pas 30 000 manières sont souvent assez simples il y a Justini qui a une petite part de RNG si mes souviens sont exacts je te propose juste de voir si on est bien calibré moi je suis à 25 26 27 moi je suis à 25 26 j'ai peut-être une seconde de retard je vais relancer le stream c'est judicieux donc là les niveaux strictement 2D qui sont très cool aussi c'est ça c'est ça qui était très intéressant c'est quand même ce mélange entre 3D et 2D même si honnêtement les niveaux 3D où on avance vers le haut restent quand même assez linéaires il faudrait tendre quand même le troisième pour avoir les fameux niveaux en avion qui sont beaucoup plus ouverts oula là par contre il a fait une petite erreur en se prenant un petit stalactite ça peut être assez problématique ça va il s'en sort les premiers niveaux ne sont pas forcément très durs donc ça se fait facilement ça peut être plus problématique sur des niveaux le 4ème ou 5ème monde commence à être un peu plus relevé la difficulté du jeu est assez bien calibrée si vraiment il s'est refait toucher si vous voulez vraiment un jeu avec une difficulté cool il y a une bonne courte de progression mine de rien dans les crashs donc c'est plutôt sympa déjà les bugs ils y pensaient c'est pas celui-là mais c'est le suivant qui a un gameplay assez particulier qui est introduit dans cet épisode j'arrive et je vois des injures racistes mais de quoi ? on a dit des conneries le chat a dû un peu déconner je ne sais pas je n'ai pas trop le temps de voir le chat en l'occurrence oui parce qu'après du coup quand on explique le premier niveau du premier monde permet de tuer des morts ça l'infini quand tu tues ces morts ça l'infini au bout d'un moment tu peux enfin si tu fais une chaîne de kill qui au bout d'un moment génère des cristals automatiquement donc tu peux arriver à 25 cristaux dès le début du jeu dans ce cas-là il te reste juste à faire les boss et c'est fini donc là il a fait un stock qui était très risqué il y a encore 3-4 secondes il a sauté pile poil au moment où la plateforme était utilisable même si tu es encore dans l'eau niveau affichage et c'est quelque chose que tu ne fais pas au hasard il y a quand même du talent derrière donc là il s'est pris des dégâts pour aller plus vite ça s'est vu c'était assez sympa on va là encore une fois c'est vraiment de l'exécution une exécution très très propre ah bah ça boum est encore là il est derrière le runner ça boum SSBM stuff qui je le rappelle est un runner très sympa que vous pouvez retrouver sur Twitch et qui est un peu le daron de la communauté Crash et Spyro puisque c'est le gars qui relance tout c'est vrai que c'est une communauté qui j'ai l'impression monte pas mal ces derniers temps donc je ne sais pas si c'est un peu la nostalgie le plaisir pour les gens dans les années début des années 90 enfin les années 80 le plaisir de retrouver les jeux qu'ils faisaient sur Playstation quand ils avaient 10-11 ans c'est vrai que moi j'ai grandi avec Crash enfin j'avais 10-11 ans pour Crash pour Spyro pour même Medieval c'est une période qu'on revient avec beaucoup de nostalgie parce que c'est vrai que c'est des excellents jeux Naughty Dog a toujours été bon malgré quelques malgré quelques reproches on va se faire ces derniers temps là on pourra donc rien de gravissime là on pourra noter donc un nouveau type de gameplay qui est donc la chevauchée oui la chevauchée en diablet sur un petit ours appelé Polar un petit Polar en effet c'est au son moment à partir de Crash Team Racing je ne sais pas s'il était déjà nommé dans le manuel non là il n'était pas nommé mais dans l'excellent Crash Team Racing qui avec Sonic Transform est une des rares bonnes alternatives à Mario Kart était nommé comme ça Polar et il y a deux niveaux avec lui je crois que le second on ne le verra pas parce que c'est un niveau bonus et c'est dommage mais dans Crash 3 on aura les niveaux avec le petit tigre Puma Pura Pura Puma et bon Medieval ce n'est pas Naughty Dog c'est Sony c'est une saga extraordinaire mais je parlais surtout des trois grands noms de la Playstation fin des années 98 cette année où la Playstation avait les Spiros Grand Turismo plein de grandes choses deuxième niveau Indiana Jones avec la boule toujours très cool donc là par exemple les mines qui sont là par exemple sur les touches elles ne nous tuent pas elles nous ralentissent voilà pareil je crois pour les grilles électriques qui nous ralentissent juste finalement le vrai danger c'est uniquement la boule ouais on est fait on est fait donc là on voyait sur la droite il y avait un petit passage secret vers un niveau caché qu'on ne verra évidemment pas parce qu'on n'est pas en 100% enfin même pas 100% puisque les vrais runs de Crash Bandicoot c'est du 100, 4, 105% dans la pure tradition insomniaque Mooty Dog avec les jeux au pourcentage ça c'était pas vers un niveau caché en fait c'était vers juste pour avoir des caisses en plus avec un petit truc de plateforme c'est juste des caisses en plus pour avoir le 100% oui c'est parce que dans un autre niveau boule où t'as un personnage enfin t'as un niveau caché tu sautes dans un ravin à un moment bien précis je voulais aller la boule je sais pas si on peut l'appeler le rocher roulant bon bon là du tout on peut on peut moins juste une petite parenthèse mais on peut moins répondre au chat dans la mesure où le run est beaucoup plus court que celui de Spyro et un peu plus dense donc oui beaucoup plus intense je l'ai dit si vous avez des questions sur le jeu ou sur des mécanismes qu'on a oublié d'expliquer hésitez surtout pas c'est vrai que finalement c'est un jeu qui est plutôt simple à commenter en speedrunning parce qu'il y a une seule technique principale qui est la technique dash tornade le reste c'est vraiment maîtrise du level design maîtrise des raccourcis maîtrise d'usage des masques pas se faire avoir pas se faire toucher donc c'est vraiment c'est assez passionnant on revient vraiment à du gameplay pur donc là un autre style de niveau encore une fois chaque niveau enfin dans les crash il y a globalement plusieurs types de niveaux qui vont avoir des déclinaisons qui vont avoir des déclinaisons particulières là c'est la première fois qu'on va dans les égouts et c'est un niveau assez exigeant mais au demeurant assez sympathique oui assez sympathique le niveau égout c'est une des seules fois où je pense à un niveau égout qui n'est pas une chure pas possible il a perdu une vie un peu bêtement sur la case de nitro ces niveaux là vont être intéressants parce qu'il va quand même essayer de garder les masques au maximum pour pas mal de raisons déjà parce qu'il va essayer du coup on peut plus dacher faire de tournade donc on va voir plus tard c'est important mais du coup là on va à vitesse normale ce qui est assez bizarre mais du coup ce qui est assez important c'est que là il va essayer de garder ses masques au maximum pour les passages avec des hélices et des pâles il va essayer de passer à travers en se prenant des dégâts avec les masques et ça va pas mal marcher mais le niveau est déjà terminé donc c'est le premier niveau égout il y en a un deuxième derrière mais dans l'autre monde et on va passer au on va arriver au deuxième boss les frères Komodo qui sont encore une fois des boss à phase ouais bah dans chez Crash c'est traditionnel les boss à phase ils sont toujours en trois phases bien distinctes et c'est que là où là ils ont toujours souvent trois points de vie alors on va voir des boss qui ont une exception et qui ont plus de points de vie que ça mais en général les frères les frères Komodo là par exemple c'est vraiment c'est trois fois la même chose et à chaque fois ça de plus en plus vite ou c'est de plus en plus dur c'est vraiment une sorte de grande de grande tradition chez Naughty Dog les boss un peu comme ça tradition qu'ils ont un peu lâché après les Jak & Daxter mais on va pas s'en plaindre énormément voilà donc là véritablement la manière d'être la manière de gagner du temps c'est vraiment de toucher le petit frère Komodo le plus rapidement possible le plus rapidement possible ouais voilà les patterns on a pas vraiment besoin de les expliquer ils expliquaient ils sont très lisibles oui je suis pas sûr qu'ils soient scriptés donc il faut vraiment juste tourner un peu je trouve ça bête il meurt parce que son frère est en train de le percuter à genre 2 km heure c'est bête c'est du fait c'est pas facile la vie de Komodo et oui tous les boss eux-mêmes sont inspirés évidemment d'animaux de la faune australienne donc là on a les dragons de Komodo alors pas forcément d'Australie mais plus du pacifique on avait reaperook qui lui-même est un animal bien précis je crois que c'est un c'est un dingo ouais c'est ça enfin bref tous les tous les persos à part les fameux scientifiques sont tous des animaux modifiés ce qui est assez sympathique et là c'est des clones de Cortex également ouais les fameux clones qui sont à l'infini tous ces humains au même visage un peu un peu un peu inhumain en plus ceux-là ils sont énervant avec leur flamme là ils sont difficiles à passer là pareil on a des pâles à haute vitesse qu'est-ce qu'on fait ? on passe à travers avec le masque pas de soucis ouais comme s'il n'y avait rien à ces niveaux-là c'est trop cyberpeur donc là il va essayer de garder son masque parce que ça va lui faire gagner du temps plus tard et il attend que le lance-flamme passe son cycle lui aussi mais à plusieurs reprises il va devoir attendre deux trois fois que ces fameux pyromane aient fini leur boulot donc là il est passé directement et la fin du niveau déjà ça allait vite il a failli être bloqué et se faire toucher une deuxième fois par le lance-flamme là ça aurait été le drame là ça aurait été très dommage parce qu'il serait revenu un peu plus tard on aurait pas dû refaire le niveau en entier mais il serait passé assez vite là finalement il a fait le douzième avant l'onzième je ne sais plus pour quelles raisons mais ça fait sans doute un bon sens et le deuxième ah non c'est bien il est bien là le deuxième niveau le deuxième niveau de l'ourson sinon peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Crash je vais quand même préciser à quoi servent les pommes en fait c'est simplement ça permet de récupérer du coup bah une fois à 100 pommes en fait on gagne une vie c'est aussi simple que ça et on les trouve dans les caisses ou là disposer un peu partout dans le niveau il n'y a pas vraiment d'utilité autre que ça dans le jeu ouais les fans de la première heure se diront que c'est des wumpas ouais ça va non effectivement t'en as 100 t'as une vie enfin c'est le grand classique et ça sert à rien d'autre mais c'est assez pratique parce que Crash Bandicoot mine de rien tu perds des vies assez rapidement après quand t'as game over tu reviens juste tu dois juste refaire le niveau depuis le début ce qui n'est pas dramatique mais c'est toujours sympa d'avoir une bonne quantité de vie en réserve surtout pour les derniers mondes parce que quand tu fais le jeu la première fois et que t'es assez jeune tu galères un peu c'est pas Super Meat Boy c'est pas N Plus c'est pas Wannabe Zoboshi mais ça restait quand même un petit challenge pour les jeunes garçons les jeunes filles de les années 90 ouais mais en fait plus que ça je pense qu'en fait quand on fait une toupie dans les pommes il y a un son assez désagréable et rien que pour ça je suis sûr qu'on conditionne totalement le joueur au niveau du game design à récolter les pommes mais parce que quand tu les zaps ça fait c'est ça parce que ouais effectivement ouais un son terrible un son de regret pourquoi t'as fait ça ? et tu récupères les pommes quand même du coup non quand tu fais une tornage justement elle se casse dans le décor tu peux pas les récupérer après c'est pas comme les pièces de Mario ou non non tu peux pas les faire disparaître donc là on arrive au niveau un peu maya un peu temple qui sont traditionnellement assez chaud dans les crashs bandygoot ils sont ultra durs dans le premier c'était vraiment le niveau du cauchemar dès que tu voyais un temple un peu trop tu savais que t'allais en chier gratuitement quoi dans le deuxième ça va ils sont un peu plus simple mais ça reste compliqué là on avait une plateforme avec une tête de mort dessus ça veut dire que c'est des plateformes qui apparaissent quand on arrive à ce niveau à ce point là sans avoir sans être mort une seule fois dans le niveau elle permet d'accéder à des à des pierres précieuses spéciales et cachées qui permet d'accéder plus tard au 100% qui le 100% qui lui-même débloque la vraie fin parce que faut pas faut pas il est pas il est pas là juste pour pour le lol il est pas là juste pour se la péter il est là pour une vraie fin quand même ouais il allait plutôt vite ce niveau ça encore une fois ils se démerdent pas trop mal il est assez cool mais il y a des chemins sur les côtés on sent qu'il détient le 6ème record mondial il s'ébrouille ouais il a le 6ème record mondial c'est pas le holder alors non non il est 6ème sur les sur le sur le any pourcent no game over abuse parce qu'après là tu peux effectivement utiliser le game over pour skipper des niveaux par exemple tu récupères le le crystal dans un niveau tu fais game over ouais et du coup tu ressors du niveau avec le avec le crystal alors que tu l'as pas terminé c'est une grosse bêtise et là le chat va me dégommer mais il me semble que tu peux avoir pas mal de game over abuse ou justement si tu fais un game over et que tu as récupéré un crystal tu sors du niveau après le game over avec le crystal et tu tu valides le crystal mais là je suis je suis pas forcément sûr en fait maintenant que tu me dis je pense que j'ai peut-être préjugé un peu et que j'ai pas assez bien fait mes cherches je suis plus passionné également pour le 100% qui est assez passionnant je crois qu'il est en 3h non il est même en 1h20 il est tombé assez rapidement il est en oula non 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 je crois qu'il est en 2h je regardais chez Bashism mais sur speedrun.com il est en 1h15 le 100% d'accord c'est assez impressionnant parce que ouais en 2 ans je le matais encore il était en multisegment et ils arrivaient pas à faire 1h30 d'accord d'accord bon du coup là on est bien déjà il y a 25 niveaux dans le jeu on est à 25 on est au 15ème donc ça va plutôt vite et là et là plus de plus de rochers à l'indiana jaune mais c'est un ours c'est un ours c'est la maman ours c'est le gros ours c'est le gros ours j'appelle la maman ours parce que plus tard on va chevaucher un ourson et avec mon frère on était toujours convaincu qu'il y avait un lien de famille entre les deux ce qui pourrait expliquer pourquoi elle était vénère là il y a un deuxième ours qui apparaît de toute façon donc bon ça se trouve c'est toute la famille qui veut essayer de nous choper comme boucle d'or donc ouais ouais c'est un niveau assez impressionnant mine de rien ça change pas grand chose l'ours continue à aller aussi vite que que la grosse boule mais le niveau est juste un petit peu plus sadique et non c'est pas maintenant c'est pas maintenant qu'on a le bébé ours mais c'est peut-être dans un niveau bonus mais je sais qu'il y a un des niveaux où justement je sais qu'il y a 5 niveaux bonus dans le jeu en total même 7 donc ça va il y a plein de niveaux qu'on rate bah non il est là donc là on fait la même chose mais deux fois plus vite et je veux juste préciser au niveau technique si le jeu est aussi beau vis-à-vis de sa date de sortie c'est parce qu'en fait les développeurs du jeu avaient expliqué que tout simplement bah là typiquement ce genre de niveau il y a très peu de place les couloirs sont très étroits et euh oh putain comment il s'est propulsé ultra loin oui alors là c'était surprenant quoi ouais mais euh bah en fait là du coup il a dû utiliser l'ours pour aller vraiment en hauteur et du coup être propulsé plus loin et euh et que l'animation de de voilà de de rebond disons euh l'a emmené un peu plus loin ce qui lui a fait gagner du temps on va arriver au boss tiny mais pendant le chargement je veux juste du coup finir d'expliquer euh bah ouais au niveau graphique si c'est aussi propre c'est parce que les environnements sont très à l'étroit et euh et du coup ça permettait d'utiliser les polygones dans un endroit plus réduit et en l'occurrence bah de de faire simplement quelque chose de de plus propre et de plus beau et de plus soigné voilà pourquoi le jeu est aussi beau donc là c'est aussi après ouais ils savent maîtriser leur console et là Tini pour le battre ouais ça se voit de lui-même il nous saute dessus et au bout d'un moment t'as des plateformes qui tombent automatiquement il faut essayer de le pousser vers des plateformes qui normalement auraient dû apparaître là et finalement sont pas apparus pour qu'ils tombent parce que Tini il est musclé mais il est un peu idiot et c'est son trait de caractérisation principale évidemment plus le combat avance plus la plateforme qui tombe ouais c'est le premier boss dans le 3 où il est beaucoup plus facile là ici tu peux se faire surprendre assez facilement et il est un peu RNG parce que ouais justement il faut espérer que ce soit la bonne plateforme qui s'allume pour pouvoir le traîner comme il faut et à la fin toutes les plateformes tombent sauf une donc il faut se dépêcher de trouver la bonne 25, 33 ben voilà effectivement comme vidéo chat Polar et Puma qui sont les les oursons et les tigres que tu chevauches dans le 2 et le 3 ils conduisent un kart dans ses TR alors qu'ils iraient sans doute aussi vite sans le kart mais c'était leur chouette vie à mon avis voilà il y a 4ème monde et là ça se complique alors je sais pas pourquoi il fait un ordre précis en tout cas là dans les mondes peut-être pour garder les masques peut-être pour gérer ses masques il va peut-être avoir besoin de 3 masques dans le dernier niveau des égouts donc euh alors ça c'est des ennemis ça c'est un des types des niveaux les plus durs je trouve et en fait simplement parce que les plantes là on peut que leur sauter dessus et encore on peut pas les tuer en leur sautant dessus simplement étant donné que bon ils ont des ronces autour d'eux autour d'elles qui les protègent mais en fait il faut faire un saut et puis se baisser ce qui va faire une espèce de super plat ou euh comme un coup de cul à la mario euh c'est une espèce de de d'attaque où vraiment Crash va 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 lui sauter dessus va lui sauter dessus de manière un peu appui et là il y a 10 secondes on avait eu un saut très appliqué à 2 pixels d'une caisse de nitro j'ai trouvé ça intéressant et effectivement elle crache des grenades qui peuvent t'incapacité ou te tuer donc euh c'est pas des ennemis simples elles sont horribles ces plantes en plus les frames actives et là on a les abeilles c'est encore pire hein si on reste près des abeilles des grenades des plantes non c'est horrible les frames actives des grenades des plantes sont très très longues et du coup euh le temps où on peut crever à cause de ces conneries euh est bien plus long qu'il n'y paraît même après l'explosion il y a encore un tout petit temps où on peut se faire toucher donc c'est assez fourbe et là normalement en fait quelque chose qui est assez intéressant d'expliquer dès qu'il y a de la terre rouge normalement dès qu'on fait une toupie crash va s'enfoncer dans le sol et euh et aller dans l'espèce de boue là de truc un peu bizarre pour euh s'y cacher des abeilles ou les abeilles ne pourront pas le toucher sauf qu'évidemment pour traverser le ravin faut qu'il ressorte du coup il faut attendre le bon moment qu'il y ait pas d'abeilles etc sauf que là en fait si on fait un dash et qu'il tourne juste après comme il le fait depuis le début du jeu bah en fait il euh il euh il ne s'enfonce pas dans le sol et du coup il perd pas de temps et voilà et voilà il a tranquillement maîtrisé un des niveaux les plus difficiles du jeu et je crois que c'est un des niveaux quasiment ultra compliqués à faire à 100% parce qu'il y en a deux ou trois caisses qui sont méchamment planquées on a vu un moment par exemple où il y avait une euh un petit carrefour entre deux directions il fallait absolument refaire le carrefour dans les deux sens c'était absolument horrible donc la troisième niveau égout et donc là c'est là que ça va être important pour les masques j'y crois j'espère que c'est celui-ci ouais encore un niveau égout qui est quand même très très cool il y a sous la meilleure musique du jeu je pense c'est très perso mais j'adore le thème des égouts ouf ouais 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 non mais de toute manière la musique je sais pas par qui elle est composée mais en tout cas c'est un nom japonais c'est un nom japonais que j'ai pas retenu et voilà là il est en mode invincible alors pourquoi il est en mode invincible parce que on va voir quand il va s'accrocher il va aller vachement plus vite et là ça va être pas mal là il va être très très vite hein de ouf putain donc c'est le seul moment où tu utilises voilà c'est le seul moment où tu utilises le masque et ça c'est sa vraie utilité quoi voilà c'est déjà fini donc il évite c'est pour ça qu'il a fait oui il évite soigneusement les ce qu'on voit depuis le début du jeu dans chaque niveau les points d'interrogation en fait qui sont des plateformes qui emmènent vers une zone bonus où si l'on meurt on revient juste au début de la zone bonus y'a pas de panique mais en l'occurrence ça permet d'avoir des caisses en plus mais sauf que là il s'en bat des couilles donc il trace bah c'est ça les zones bonus sont essentiels pour le 100% mais quand t'es pas en mode 100% tu peux en avoir rien à branler effectivement comme tu le dis et là encore un niveau abeilles super c'est les meilleurs niveaux pas du tout des traumatismes donc là évidemment il va éviter d'aller sous le sol parce que sinon il va perdre un temps pas possible donc comme tu l'expliquais tout à l'heure il va utiliser la technique du dash oui en effet donc du coup il va aller assez vite pour éviter les abeilles parce que normalement sans la technique du dash tu peux pas éviter les abeilles tu es obligé de te prendre un coup donc du coup j'espère que vous continuez à bourrer les dons parce que même si on est premier sur Jack on peut se refaire sniper par je sais pas par un notch des fagots qui nous sort du 10 000$ d'un coup 10 000$ pour la longue coraine dans Jack notch alors ces caisses nitro sont intéressantes la celle qui était à droite c'était des fausses caisses nitro il y avait un niveau caché tout en haut et ça fallait le savoir mais ça se voyait assez rapidement parce qu'elles bougent pas les caisses nitro habituellement elles ont un petit mouvement genre en explosif ne touchez pas et celle-ci était fixe elle faisait rien donc on pouvait se douter qu'il y avait un petit truc c'est vrai c'est vrai effectivement et oui aussi comme il explique dans le chat t'as des caisses en métal avec un point d'exclamation dessus le point d'exclamation gris transforme toutes les caisses transparentes en vraies caisses pour qu'on puisse les utiliser et les caisses vertes en métal détruisent toutes les fameuses caisses nitro qu'on peut pas détruire autrement donc voilà c'est par exemple qui la touche voilà exactement ce qui arrive illustration à l'appui merci Roach en effet en effet ouais du coup ça va ça se passe il est clairement dans les temps là il est il va assez vite c'est déjà en 30 minutes ouais non mais là du coup c'est très très bon encore un niveau encore un niveau de ruine c'est niveau assez déprimant il fait nuit il fait pas beau c'est pas la bonne ambiance en plus c'est du c'est du platforming un peu un peu un peu subtil donc faire gaffe genre ce singe là qui se balle entre deux caisses de TNT merci pas du tout piégeux ouais c'est c'est fourme c'est fourme en effet et là en plus là tu fais une bête tournade vas-y vas-y excuse moi la caisse qu'on vient de voir la caisse qu'on vient de voir de métal avec le point d'exclamation il me semble que genre il y a une des caisses à un moment où si on active si on active le le bitonio là pour avoir les caisses qui apparaissent parfois ça va être de la nitro donc c'est vraiment fourbe quoi bon alors si on veut toutes les caisses pour les faire sauter à la fin il faut les activer mais bon disons que si c'est pas notre but ça peut être assez assez fourbe d'avoir mis ça comme ça donc voilà c'est vraiment comme tu le disais c'est vraiment les niveaux les plus dégueulasses et les plus les plus insidieux il y a les niveaux futurs après mais là c'est vrai que ouh voilà il s'est planté ouh rapé effectivement il s'est fait voir par la perspective c'était assez osé je crois ça allait passer au pixel près il l'a pas eu mais bon c'est pas dramatique c'est un niveau c'est un niveau j'ai vu pas mal de speedrunner mourir donc c'est une bête noire celui-là première mort quand même oui première mort c'est quand même pas mal c'est pas si simple oh la il se fait avoir par le rondin de bois reset reset tout de suite nul je suis très déçu là j'ai des culs c'est plus ce que c'était où est le fun ah la la non mais ces joueurs là qui gâchent le jeu c'est ça aucun sens ce qu'on dit et je crois qu'il ya des gens qui le disent sérieusement ce qui est très bizarre et là on va arriver au dernier niveau de glace si mes souvenirs sont exactes après on en aura plus jamais eh ouais d'ailleurs on l'a pas dit mais si tu fais un dash sur la sur la sur la glace eh bah tu vas vachement plus vite mais ça ça fait un peu sens la glisse tu peux faire des trucs assez pas mal mais tu peux t'amuser avec la glace quoi c'est sympa être un peu le petit candeloro en jean et orange ah yes ah les périmales et d'idées plus communément rappelé bandicoot sont des marsupiaux de quelques centaines de nos grammes à 2 kg ils sont dictigrades avec des membres postérieurs adaptés à la course et au saut voilà c'était l'information crash bandicoot merci doku will fail oui c'est important on ne sait jamais assez ce que sont des bombes what c'est des petits marsupiaux très rigolos il va passer par la zone bonus pour aller plus vite en fait il va passer par une par une séquence de glace qui où il va pouvoir rocher à fond il va à la fin de la zone il va être transporté plus loin dans le niveau il va pouvoir récupérer le cristal qui est lui-même placé juste après la zone où il va trop déposer donc c'est pas un détour c'est même un raccourci assez utile et vraiment c'est assez chaud là parce que tu as des caisses de nitro un peu partout évidemment il évite la pierre précieuse pour pas avoir l'animation de fête de crash bandicoot à la fin du niveau qui lui ferait perdre 5-6 secondes donc évidemment pour arriver à cette plateforme il suffit d'arriver jusqu'ici sans mourir ce qui est pour lui plutôt simple pour lui c'est juste un jeudi ah là c'est vrai que ça demande une rigueur assez folle d'une pote elle a dit jt grade mais bon en vrai de vrai on s'en fout elle a le quatrième boss qui est le plus dingue moi j'en étais fou quand j'étais petit c'est donc nitro jean toujours avec le jeu de mots engine engine voilà exactement vu que c'est un rovo normalement en un cycle il peut les avoir en fait il faut lancer les pop-hommes qui sont illimités dans les parties de engine voilà par exemple il l'a pas eu du premier cycle c'est dommage mais c'est tout à fait possible et tout à fait envisageable regarde ils vont sauter là normalement voilà ah oui c'était pas du premier cycle en effet là il a eu des dents pouces c'est pas mal mais habituellement tu peux réussir à les avoir avant même qu'il lâche le laser mais ça faut vraiment tirer au son au pixel presque ce qui est pas forcément si simple que ça ouais et dans le troisième tu combattais ce même boss mais avec un vaisseau spatial il était en deux fesses il était particulièrement un rotor là il te fait un geste indécent avec son bras avec son moignon c'est terrible pensez aux gens avec des moignons pensez à tes zucarines pensez à plein d'autres choses donc là il est dans une situation spéciale de crash 2 si si ça arrivera et là il est dans une situation spéciale de crash 2 si si ça arrivera et là il est dans une situation tu vas tenter il y a jusqu'au bout ouais non c'est possible mais c'est très risqué c'est très risqué parce que s'il meurt pas c'est toi qui meurt donc bon voilà la petite danse qu'il y a depuis enfin la petite danse dont tu parlais avec la gemme je crois ouais ouais c'est celui-là il le fait si tu obtiens une gemme dans un niveau il le fait à la fin du niveau en question et ça fait perdre un peu de temps donc autant se l'épargner ouais je suis d'accord avec le gars qui a le pseudo jaune Axorm je crois mais en même temps on voit mal c'est du jaune ne faites pas ça chez vous ne lancez pas des poèmes dans les parties des gens c'est vrai ça fait mal donc là les niveaux futuristes qui sont vraiment durs je trouve ah ils sont vraiment très durs la dernière fois je m'étais fait une partie comme ça j'étais arrivé jusqu'au cinquième monde sans mourir une seule fois j'étais très fier de moi j'avais 25 vies en réserve et évidemment les deux niveaux du futur m'ont appris le respect donc j'ai trouvé le respect il était là et il faisait mal et j'ai perdu une vingtaine de vies sur le 25ème niveau et j'étais plus très fier de moi donc ils sont très durs avec des pistons avec des ennemis vous voyez ces ennemis là qui passent leur temps alternés entre tu peux pas me toucher en haut tu peux me toucher avec des tornades il y a des ennemis trop partout il y a des ennemis que tu peux toucher avec des glissades ces trucs rouges tu peux pas toucher parce que sinon tu brûles règle nationale de façon dans Crash Bandicoot dès que tu touches un truc en rouge tu meurs il faut pas le faire donc voilà là t'as intérêt à garder ton masque t'as intérêt à garder t'as des lasers qui te rapetissent alors ça donne la mort la plus rigolote du jeu où tu rapetisses à mort c'est à dire que tu vois ton personnage rapetisser pendant 5-6 secondes et t'es en mode je veux plus rien faire c'est dommage waouh il lui a sauté dessus il a fait des trucs qui sont fous sauter sur le bouclier normalement c'est pas possible et il le fait hein il s'en fiche oui il suffit de pousser les mecs au bouclier dans le trou ils font un cri très rigolo je crois qu'ils font le cri de Willem ce qui est un vrai plaisir pour les oreilles bah je crois pas que c'est le cri de Willem non c'est une parodie du cri de Willem mais c'est le même cri dans tous les Crash Bandicoot parce qu'il y a une réutilisation assez j'ai trouvé ça angoissant ce cri je trouve oui en plus il est assez creepy mine de rien pour un jeu pour enfant c'est comme si tu je sais pas il se passe un truc terrible et pour le record du monde je répète dans cette configuration là c'est 42 minutes et 10 secondes donc il l'aura sans doute pas mais on t'y attend pas la GDQ mais il devrait être pas loin de son PB qui est de 43 minutes et 40 secondes par ailleurs ce que je voulais dire alors ce genre de niveau même si c'est une technique qu'on voit plus dans Crash 3 faut pas oublier que en fait même si là ce sont des niveaux sur un plan 2D la maniabilité est en 3D et du coup parfois il va aller vers l'écran vers le joueur et là il glitch c'est le seul glitch du jeu il passe avec le bouclier il se projette sur le mur du passage et ça lui permet de tout esquiver ce qui est assez joli et du coup précisément parfois il va aller vers le joueur vers le ou alors vers la profondeur de champ en fait pour vraiment en quelque sorte éviter les pièges par exemple là il pourrait éviter l'ennemi en l'évitant mais de l'avant à l'arrière plus que de gauche à droite en fait je sais pas si j'ai été très clair mais... non je vois je vois là il a pas été touché par le laser c'était bizarre je croyais mais non et là il a fini le 25ème niveau tranquille qui était un des niveaux les plus durs du jeu de très loin sans problème là on devrait pouvoir s'amuser un peu avec les niveaux jetpack je crois ou il va passer au niveau ouais niveau jetpack second niveau jetpack d'ailleurs alors qu'on a pas encore vu le premier mais... ils sont assez durs la première fois mais quand tu veux le speedrunner tu comprends qu'en fait ils sont pas si compliqués que ça et c'est une maniabilité très particulière parce que c'est vraiment très 3D qui est pas forcément toujours très peaufiné ils vont vraiment peaufiner ça dans le troisième épisode mais... une fois que t'as appris à maîtriser le jetpack tu peux t'éclater un peu sur ces niveaux là qui sont quand même assez sympathiques tellement lui on a expliqué ça de full metal et hop là il passe à travers normalement t'es obligé de toucher 3 fois les ennemis enfin cet ennemi là t'es obligé de toucher 3 fois mais en fait si tu le tapes et que tu continues à bourriner tout droit en fait tu peux le passer facile au niveau de la maniabilité en fait il faut appuyer sur croix pour avancer et rompre pour reculer donc simplement c'est un truc à prendre en main vu que les commandes sont inversées également mais sinon en vrai ça passe ça passe assez facilement même assez sympa comme niveau ouais ça change pas mal hein c'est vrai que ça peut être tout de même vraiment dur avec le nombre de d'ennemis et de difficultés mais ça passe en tout cas on salue l'effort d'avoir innové bien bah c'était déjà crash déjà dès le premier il y avait toujours ces mélanges de différents gameplay tout à l'heure on disait que l'ourson avait introduit le gameplay mais non il y avait les niveaux avec les sangliers dans le premier j'avais complètement oublié mais déjà on fait chevaucher un sanglier et aller à travers les niveaux à vitesse folle et donc maintenant c'est toujours une série qui a toujours essayé d'innover sur son gameplay qui a toujours essayé d'apporter pas mal de choses alors dans le 3 ça devient justement quasiment une compilation de mini-jeux avec l'avion avec le jet ski avec plein d'autres choses mais quitte à perdre un peu le côté platforming mais c'est pas forcément qu'est ce que c'est devenu crash ? c'est devenu crash team racing bon après ça a été repris par d'autres par d'autres éditeurs d'autres développeurs que Naughty Dog mais ça on l'a dit tout à l'heure c'est quelque chose de triste mais c'est pas grave donc là il alterne plusieurs lucioles bah parce qu'il va trop vite c'est ça exactement c'est vrai que la première fois on peut se faire surprendre parce qu'on la première fois on peut se faire surprendre parce qu'on s'attend pas à ce qu'elle disparaisse au bout d'un certain temps mais en effet c'est en fonction du temps et pas en fonction d'une distance que les lucioles nous suivent et du coup bon bah si on est trop lent surtout dans la zone bonus qui est vraiment très exigeante bah on se retrouve dans le noir complet et c'est assez complexe même à un moment il y a des caisses alors vous les avez sans doute déjà vu mais les caisses blindées de métal en fait il faut sauter et appuyer sur rond pour faire le plat le coup de cul dont je parlais tout à l'heure ou en fait ah oui le plat le plat ça y est je vois de quoi tu parles je l'appelle le plat et il saute et il fait un coup de ventre non ouais c'est pour les caisses les caisses de métal effectivement mais non c'est pas forcément obligé une tournade suffit pour les caisses de métal qu'elles soient vertes ou grises mais c'est dans le troisième où t'es obligé d'avoir ce super coup là pour certaines caisses bien particulières qui sont cassables uniquement avec c'est les caisses bleu et bleu et marron et enfin le dernier niveau qu'il va nous faire avant le boss final et encore une fois c'est un autre niveau jetpack donc là encore une fois ça va aller assez rapidement encore une fois la même technique va être utilisée pour les pour les scientifiques fous enfin pour les clones qui nous bouche le passage à certains moments où il va juste taper le scientifique fou et continuer tout droit la façon en général le niveau c'est une ligne droite tu vas tout droit tu vas tout droit c'est pas c'est un peu voilà ça s'appelle pas mal mais c'est assez intéressant c'est vrai que la direction artistique du jeu est quand même bien qu'elle soit très variée je la trouve quand même on va dire qu'il c'est quand même assez cohérent et puis ça reste un jeu très très beau et je trouve qu'il a pas vraiment vieilli au final on a ça et le troisième c'était les différentes époques à travers les âges donc on avait le futur on avait l'Egypte on avait la première guerre mondiale avec les avions c'était assez intéressant Ah boss final qui va aller très vite c'est un boss qu'on se fait au jetpack et encore une fois il suffit d'aller il suffit de bourriner un peu pas besoin de réfléchir des masses on va juste le taper donc c'est un boss en jetpack on a fait un comme il le dit c'est un très anti climatic c'est vrai que c'est pas glop comme combat c'est même assez anecdotique ça a jamais été le plus dur boss de chaque jeu ce qui est assez énorme c'est assez bizarre dans le 3 il est avec Wuka Wuka dans le 3 il est avec Wuka Wuka mais j'ai trouvé que le 4ème boss était plus dur et Time s'est terminé en 45 minutes et 10 secondes et c'était assez impressionnant ouais ouais c'était pas mal c'est assez impressionnant en effet la cinématique où elle va dire mais attends Crash c'est sympa d'avoir battu Neocortex mais sa super station spatiale elle est toujours là-haut et bah oui parce qu'il faut avoir toutes les pierres précieuses pour qu'un brio c'est à dire un ancien ennemi du 1 qui est devenu ton pote dans le 2ème fasse un super rayon laser qui détruise la station spatiale de Neocortex c'est ça c'est assez impressionnant ça allait super vite et vraiment je vous conseille de regarder que ce soit du Crash Bandicoot 1, 2, 3 du CTR c'est assez fun à regarder et même les... alors il y a une certaine petite communauté qui s'est lâchée autour des derniers Crash même les Twin Sanity les Mutants Over Muds et pourtant c'est assez intéressant à regarder alors je sais pas si c'est l'aspect un peu Bill of Fascination ou quoi que ce soit mais c'est toujours un petit plaisir à regarder c'est plutôt fun enfin voilà Crash Bandicoot 2 qui était un grand jeu et là pour une grande run c'était sympa et il me semble il me semble que c'est la version française de Jack 2 qui vient de gagner et oui c'est la fête Jack 2 je suis très fier de vous les enfants vous avez bien bourré donc c'est très très cool Jack 2 que les gens ont bien bourré merci beaucoup aux gens malgré ce snipe de la version coréenne qu'avait demandé le runner on n'a pas on n'a pas flanché et on a tout donné donc merci à vous merci pour ce commentaire sur cette magnifique run de rien bah de rien de rien on va disparaître dans le néon et on va laisser la place à Linkinito et Purple Sea pour Jack 2 sur PlayStation 2 toujours de Naughty Dog et Jack 2 qui était un mélange intéressant entre un jeu de plateforme traditionnelle et un peu GTA ce qui avait pas mal attisé la curiosité de pas mal de gens à l'époque effectivement on a eu un changement entre Jack & Dexter 1 et Jack 2 qui était assez inattendu voilà c'est vrai que bon je me souviens des previews dans les magazines les journalistes ils n'en revenaient pas ils faisaient mais qu'est-ce qui se passe c'est comme la fois où Conker est devenu un jeu gentil enfin de passer de jeu gentil à Conker Bad Fur Day et ça m'a surpris tout le monde et là on a eu un peu la même chose avec Jack mais à moindre parce que Jack 2 n'est pas Conker Bad Fur Day yo yo les gens bonsoir bon du coup on va vous laisser et ben merci en tout cas au Restream français de m'avoir accueilli pour commenter à nouveau et puis on se retrouvera sans doute bientôt donc des bisous et puis allez salut salut les gars des bisous salut bonne soirée à vous bon courage merci à toi merci donc on va bientôt attaquer Jack 2 mais avant une petite pause pub de 2 minutes puis après on reviendra le speech habituel bourrer les dons l'Awesome Game Note Quick tout ça tout ça mais avant petite pause de 2 minutes donc à tout à l'heure